bonjour à tous bienvenue sur tutoriel géo et aujourd'hui nous allons voir un utilitaire qui permet d'importer les données raster en base de données postgreSQL associées à l'extension posgis donc pour importer des données raster dans posgis vous pouvez soit utiliser un client logiciel un client lourd pour cela et pour ça vous avez QGIS, SAGAGIS, GRASGIS, GVSIG et autres qui permettent de proposer ces manipulations par ailleurs je vous conseille d'aller voir les autres vidéos sur la chaîne pour voir comment intégrer des raster depuis des raster au sein d'une base de données posgreSQL associé à l'extension posgis donc il y a des vidéos via QGIS vous avez des vidéos qui sont sur la chaîne et sinon si vous souhaitez le faire par ailleurs ligne de commande vous avez un utilitaire qui s'appelle raster-to-pig-sql qui vous permet donc d'importer des données des données raster via des lignes de commande donc c'est un utilitaire qui se présente de la manière suivante donc là je vous montre rapidement la syntaxe qui est très puissante du coup pour automatiser l'import de données en ligne de commande d'accord donc là je suis sur linux d'accord mais pour windows c'est pareil et donc là si je vais dans mon interpréteur de commande et que je mets raster-to-pig-sql la voyez voilà j'ai la syntaxe qui s'affiche et je suis en mesure au travers de cette ligne de commande dans l'interpréteur de commande d'importer mes raster en base de données donc c'est aussi ça marche de la même manière aussi bien pour linux que pour QGIS et pour activer cette utilitaire cette commande il faut avoir installé POSGIS sur son ordinateur c'est vraiment POSGIS et POSGIS pour pouvoir utiliser cette utilitaire c'est l'élément indispensable je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous laisse aller voir toutes les fonctionnalités qui a autour de cet utilitaire qui est très puissant et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos bye bye